Dublin, une ville charmante chargée d'histoire, autant par son histoire que par ses histoires. Que ce soit par les airs ou par la mer, Dublin reste une étape obligatoire lorsque l'on part à la découverte de l'air. Avec ses 751 pubs, célèbres counts et son groupe local international U2 repris à chaque coin de rue, la capitale irlandaise sait retransmettre toute sa convivialité, chaleureuse comme on l'imagine, et ce dès nos premiers pas. Les Dubliners adorent narrer leurs contes, écouter leurs légendes et transmettre en entre générations leurs histoires, ses trésors dont regorgent leurs villes. Tout ceci fait inévitablement de Dublin un arrêt à part. Comme la majorité des villes d'Irlande, Dublin tire son nom de sa langue locale, le gaélique. Bien que cette langue ne soit parlée que par 5% de la population totale, la langue irlandaise demeure la première langue officielle du pays supplantant l'anglais, ce qui en fait l'unique langue celtique officielle de toute l'Union Européenne. Dublin, ou plutôt Dub-Lind, est composé de deux mots, dont Dub signifiant dark, black, et Lind signifiant pool, soit piscine noire ou mare sombre en anglais, due à l'étang qui se trouvait au centre de la ville, de couleur extrêmement sombre formée là où la rivière Poudreau se jetait dans la Lyfée, aux abords du château de Dublin. Autrefois chef-lieu des Vikings implanté en Irlande, cette formation des deux eaux donnant son nom à sa ville n'est désormais plus visible, puisque la rivière Poudreau est désormais majoritairement souterraine, et pour les quelques portions visibles de l'extérieur, elle est délaissée voire tarie, mais reste toujours aussi sombre. Pour voir un exemple naturel de ce que la rivière Poudreau proposait comme couleur lorsqu'elle se jetait dans la Lyfée, il faut se déplacer près de sa source dans le comté voisin de Wicklow, à quelques kilomètres au sud de Dublin, où le Laortai en est une parfaite représentation. Surnommé le lac Guinness, ce lac glaciaire a tout pour mériter son surnom. La couleur noire de l'eau qui évoque la fameuse bière brune brassée à Dublin, la plage de sable blanc qui rappelle la mousse blanche sur le dessus du breuvage, et la forme du lac qui épouse la forme d'un verre de pinte vient asseoir sa réputation de lac le plus prisé du comté. Pour ce qui est de Dublin même, c'est assurément la Lyfée qui attire les convoitises, fleuve devenu l'élément central de la capitale, la traversant d'ouest en est, devenant même son principal moteur en eau pour ses brasseries et ses habitations. En longeant la Lyfée et en empruntant la Backlows Walk, on s'aperçoit assez rapidement que Dublin laisse une part importante à ses artistes et devient support de leur expression. Outre les nombreuses fresques murales amateurs présentes sur les stores et les murs, la Ford Lane en est l'exemple le plus frappant. Autrefois, cette rue cachée, étroite et sombre, était la plus insécure de la ville. Avec le plus fort taux de crimes enregistrés sur toute la ville, cette ruelle avait tout pour conserver son titre d'endroit le moins accueillant de la capitale, encore plus lors d'une balade nocturne. Pour tenter d'effacer cette attristante réputation, elle fut depuis 2011 la toile de nombreux artistes locaux réalisant tout le long de la rue une frise non exhaustive des arts dublinois baptisée « The Icon Walk ». Elle met donc en scène et en détail les acteurs majeurs d'Irlande dans leurs domaines artistiques respectifs tels que les icônes sportives, cinématographiques et musicales. Sans verser dans le best-of, ce patchwork de figure emblématique se veut être un parcours initiatique, nous introduisant la culture artistique irlandaise contemporaine afin de mieux la comprendre. Le fait de pouvoir la contempler en pleine ville lui permet d'être accessible à tout visiteur de n'importe quel âge et d'être tout aussi informatif pour un habitant de Dublin que pour un touriste. Le projet « The Icon Walk », qui s'étend maintenant sur plusieurs rues adjacentes, fut pensé et orchestré par « The Icon Factory ». Ce collectif d'artistes, sous cette association à but non lucratif, propose en fin de parcours une galerie accessible à tous, exposant de nombreuses œuvres d'artistes vivant dans Dublin. Destinée à célébrer l'héritage culturel artistique irlandais, cette galerie est aussi placée à la fin de l'Icon Walk comme la conclusion de cette étape culturelle, laissant champ libre à la nouvelle génération de créatrices et de créateurs. Un détail vient cependant attirer l'œil en ce même bout de rue, surtout si, comme votre serviteur, vous êtes amateur de beaux soirs. Il est certes petit et solitaire, mais c'est bel et bien un saint qui est érigé à même le mur de cette galerie. Anatomiquement, un avant-cœur n'est jamais seul, et c'est également le cas pour cette sculpture quelque peu exhibitionniste. Si l'on regarde attentivement dans tout Dublin, ce sont des centaines de saints uniques qui sont disséminés un peu partout sur les murs de Dublin, grâce à l'artiste française Intra Larue, qui vient nous gratifier de ses moulures amazone. Même si la forme reste identique, chaque sculpture est unique dans sa peinture, couleurs, motifs, textes. Si une âme parmi vous vient à répertorier toutes les représentations du biberon maternel, son Pokédex sera alors le bienvenu. Selon l'auteur elle-même, ce sont plus de 550 moulures peintes qui sont installées dans Dublin ainsi que dans sa ville natale Paris, là où son œuvre évolutive est née. Ce parti pris vient égayer à un endroit gris, par contraste de couleurs, ou au contraire épouser l'endroit déjà coloré. Le sein est fragile, c'est pourquoi toutes ses représentations sont en plâtre et fixées au mur. Ainsi, si un importun vient à déplacer ou tenter de voler l'œuvre, cette dernière se verra automatiquement détruite à son simple contact. A l'instar d'un tralaru, d'autres moulages peuvent apparaître sur les murs de la capitale irlandaise, et même sur les murs les plus connus. L'iconique The Walk of Fame, mur des célébrités internationales irlandaises comprenant notamment U2, est présent dans le quartier le plus célèbre de Dublin, le Temple Bar, jouant le rôle d'un Hollywood Boulevard à la verticale. Bien que célèbre, peu de personnes remarquent que la silhouette centrale a un visage, même en passant plusieurs fois par jour devant. En s'inspirant de Gregos, un autre artiste parisien, c'est l'artiste écossais Jib qui a frappé ici, en réalisant une série d'une dizaine de moulages de son propre visage, rigoureusement placés à des endroits précis de la ville, rapidement identifiable une fois la liste en main. Ce projet artistique est nommé The Haid, qui signifie la tête en écossais, un nom plutôt bien choisi. Qu'un artiste écossais pose son visage sur les murs irlandais, avant même que le français Gregos n'ait pu laisser son empreinte, il y a de quoi en perdre la tête, effectivement. Mais prolongeant encore un peu le plaisir d'être au Tempo de Bar, le quartier de Dublin où tous les pubs se touchent, rythmés jusqu'à la tombée de la nuit par le son des vers qui s'entrechoquent, bercés au rire des uns et aux chansons des autres, où même le plus petit pub du monde s'y trouve. Néanmoins, nous restons dans ce lieu pour se concentrer sur un bâtiment à part, loin d'être un pub, pourtant installé ici à la surprise de tout le monde. Cette petite façade pour le moins curieuse qui s'étend sur plusieurs étages est celle du Green Building. Même un daltonien le constatera, ce n'est effectivement pas par sa couleur que le Green Building où l'immeuble vert tire son nom, mais plutôt de sa composition. L'ingénieur Tim Cooper, en association avec les architectes de Murray Law, élabore en 1994 un projet de construction en avance sur son temps, d'un immeuble consommant le moins d'énergie possible en utilisant les énergies renouvelables. Pour traiter ce sujet qui n'était pas autant d'actualité que de nos jours, Tim Cooper a misé sur un design où les appartements du bâtiment donnent sur une cour intérieure. Cette cour, composée de toits ouvrants et de baies vitrées, permet alors un éclairage et une ventilation naturelle, en laissant passer le soleil et l'air provenant de l'extérieur, sans cesse renouvelé par les plantes qui composent l'atrium central. Néanmoins, lorsque le temps est un peu moins clément ou que le jour vient à tomber, le soleil ne suffit plus à éclairer. C'est pourquoi tout le toit de l'immeuble est composé de panneaux photovoltaïques produisant largement l'électricité nécessaire à la vie quotidienne des 8 foyers composant l'intégralité de l'immeuble. Le chauffage du Green Building, en partie alimenté par ce courant solaire, est amené grâce à une autre idée ingénue de Tim Cooper, un système de drainage d'eau par le sol. L'eau de pluie récupérée ou celle de l'Alife est pompée et chauffée la nuit par l'électricité non consommée de la journée et redistribuée ensuite à travers tout l'immeuble, maintenant une température constante interne de 21 degrés Celsius en toute saison. Pour anticiper la quantité d'eau à chauffer et à réguler, le Green Building est en relation avec le service de météorologie de Dublin, le MET AIRAN, avec une prévision sur 48 heures. Ce chauffage naturel gratuit, alimenté par une électricité peu chère, est d'autant plus efficace dans un immeuble avec une aussi bonne isolation que celui-ci, évitant les déperditions et les surconsommations d'énergie, telles que la chaleur ou le son. Symbole de ce projet écologique ambitieux, le recyclage fait bien entendu partie du Green Building puisque les matériaux utilisés lors de l'élaboration du bâtiment viennent le plus possible du recyclage. L'exemple le plus frappant est visible à l'entrée où la façade ornementée est entièrement constituée de matériaux recyclés tels que du bois pour la porte, des cordages, du tissu, d'huile, ainsi que des coquillages scellés et des rochers sous vitres. Cette partie visible du Green Building ne laisse pas indifférent puisqu'elle se veut originale et avant-gardiste, autant dans sa composition que dans sa direction artistique, une vitrine du projet avant même que l'on soit informé de la prouesse technique de ce bâtiment. A noter que plus de vingt ans après, le Green Building fonctionne toujours où des Dublinois y habitent et certains y ont même acheté leur appartement. A la sortie du Temple Bar, une autre façade à étage, elle aussi très étroite, vient à se distinguer. Située en face du The Pen Corner, qui n'est autre qu'un vendeur de stylos apolitiques, nous nous trouvons face à l'immeuble le plus exigu de tout Dublin. En ajoutant à ce tableau un fronton gravé qui représente un navire pirate en bas-relief, tout porte à croire que cette façade, située entre la banque centrale de Dublin et un centre qui repractique, est tout à fait insolite. Bien qu'une porte soit présente, il s'agit malheureusement d'une fausse façade et il faut remonter à plus de quarante ans en arrière pour en connaître la raison de son origine. Dans les années 70, Dublin prévoit de restructurer son complexe financier. La mairie a pour but de l'agrandir en créant un nouveau bâtiment cubique et moderne venant s'ajouter à la banque déjà installée à Dam Street. Afin de créer un réel espace homogène, l'architecte Sam Stephenson propose à la mairie de faire pivoter l'architecture de la banque, déjà en place, de 90 degrés. Ainsi, l'entrée de la banque ne fait plus face à la rue mais face à la cour du futur complexe financier, laissant la part belle à la nouvelle annexe cubique qui aura une ouverture vers la rue et une autre vers la cour. Vu sa disposition, ce projet permet également la construction éventuelle d'un troisième bâtiment inventaire créant une cour en forme de U permettant d'unifier et d'agrandir The Central Bank of Ireland. Le projet fut donc accepté et le plus ancien bâtiment fut déconstruit puis reconstruit pierre par pierre pendant que la construction du nouveau bâtiment eut lieu. Lors de la rotation à 90 degrés, on peut s'apercevoir que le bâtiment contrairement au nouveau n'est pas cubique. Sa largeur étant plus réduite que sa longueur, un espace se crée entre les murs de l'immeuble voisin et les murs de la banque une fois pivotés, posant un sacré problème esthétique. Pour combler ce vide de manière élégante, une façade est donc construite depuis cette période, laissant planer le doute de son origine pour de nombreux Dublinois. A savoir que même si la porte fut verrouillée lors de nos tentatives d'ouverture sur place, et n'ayant vu personne y entrer ni en sortir, il existerait pourtant une ruelle derrière cette porte qui est vivante, bien que difficilement accessible. Mais quel est donc le rapport entre cette façade la plus étroite de Dublin et ces pirates présents sur la plaque ? Lors de la restructuration de la banque, pierre par pierre, la cour intérieure du bâtiment qui servait de marcher deux fois par semaine au 19ème siècle était ornée d'une plaque de vaisseau pirate à son entrée. Devinez de quelle plaque il s'agit ? Cette plaque et par extension la banque n'ont pour ainsi dire pas changé ni de lieu ni dans leur composition et ce depuis leur création, accueillant les différents changements architecturaux que connaît la capitale irlandaise. Pourtant certains changements ne sont pas aussi bien acceptés dès lors. L'annexe cubique de la banque érigée en 1975 n'a pas fait que des heureux. froidement accueillis par les habitants peu réjouis de voir naître un immense bloc de béton au milieu de leur ville. A croire que leurs attentes soient finalement entendues puisque l'annexe principale devrait finalement être déplacée à Northwall Cay par la construction d'un nouveau complexe depuis la fin de l'année 2016. Une autre façade d'immeubles remarquable et intrigante est celle de la Room Keeper's Society. Tout d'abord, cet immeuble est construit dans la rue la plus petite de Dublin, représentant à lui seul l'entière moitié de la rue seulement composée de deux numéros, l'autre moitié étant partagée par un bar. Jouxtant le château de Dublin, c'est précisément dans ces murs que l'association la plus vieille de Dublin fut fondée le 15 mars 1790. Créée par Samuel Brasborough avec l'aide de dix autres ouvriers, cette union solidaire vient en aide aux plus démunis en leur fournissant de quoi se nourrir et s'abriter avec distribution de repas chauds et de lits. Dès sa création, l'association se veut séculière et affable en voulant devenir mot pour mot la société de bienfaisance venant en aide aux larbins de toute confession religieuse de la ville de Dublin, afin de subvenir aux plus pauvres d'entre eux sans distinction aucune, très proche du nom définitif adopté. L'association accueillait dans cet immeuble les travailleurs les plus défavorisés du quartier, en leur offrant du pain, des pommes de terre, voire même de l'argent lorsque les circonstances le permettaient. Au bout de trois ans, l'association a connu un plus grand succès et a pu s'étendre dans toute la ville, tout en gardant son indépendance et vient en aide dans la ville, encore de nos jours, après plus de 225 ans de générosité. Cependant, cet immeuble n'est malheureusement plus lié à cette association depuis 1992, mais l'association continue toujours d'œuvrer. Son siège social a donc changé d'endroit en 1992 et une nouvelle fois en 2011, mais cette relique, désormais préservée et protégée par la ville de Dublin, est conservée à l'identique pour mémoire, en hommage au lieu de création de l'association. En parlant de devoirs, de mémoires et d'hommages, en voici un qui est tout aussi important pour les Irlandais que pour les Français, le cimetière Huguenot. Fondé en 1693 face au parc St Stephens Green, le French Huguenot Cemetery est dédié à la communauté de Huguenots français ayant vécu en Irlande au XVIIe siècle. Fermé au public depuis 1901, ce cimetière s'est vu restauré en 1988 par le ministère français des affaires étrangères et le conseil municipal de Dublin. Même si les grilles ne permettent pas d'y pénétrer, rien n'empêche de voir l'intérieur de cette nécropole où sont entreposées pas moins de 239 tombes de Français Huguenots, qui ont tous joué un rôle capital dans l'histoire dublinoise. Au cours de la seconde moitié du XVIe siècle, des centaines de milliers de protestants ont fui la France suite aux dragonnades et à la révocation de l'édite de Nantes, mise en place par les catholiques, pour s'exiler dans des pays voisins tels que la Hollande ou l'Irlande. Une partie de ces Huguenots ont participé à l'effort de guerre lors de la glorieuse révolution d'Angleterre de 1688, ainsi que la bataille de la Boyne deux ans plus tard dans le sud de l'Irlande. Cette implication sans faille des Français Huguenots dans l'expansion de l'Irlande n'est qu'un début, au point de faire de Dublin la deuxième ville de tout l'empire britannique dès 1700, en apportant leur savoir-faire comme le tissage de la soie ou le développement de l'industrie du lin. Plusieurs milliers de Français Huguenots venant de Picardie ou d'Aquitaine viennent à s'installer à Dublin, plus précisément dans le quartier du Temple Bar. Leurs descendants directs, Huguenots eux aussi, sont également à l'origine de grandes avancées pour le pays, avec notamment la mise en place du réseau ferroviaire d'Irlande, ainsi que des premiers relevés de sites archéologiques. Bien entendu beaucoup d'entre eux, dont notamment ceux qui aujourd'hui sont enterrés dans cette sépulture, étaient artistes dans l'âme, ayant une forte passion pour le théâtre et la musique. Afin de pouvoir se recueillir et éventuellement trouver un lien généalogique avec cette communauté installée à Dublin, l'intégralité des noms des personnes reposant dans ce cimetière sont tous gravés et visibles sur une plaque, qui leur est dédiée à l'entrée du cimetière. Pour en apprendre davantage, un autre cimetière Huguenots construit en 1733 existe dans la ville de Cork. Avec une taille similaire pour une capacité identique, il est situé à une rue du quartier français. Il s'avère quelque peu ironique que ces cimetières, où des gens autrefois très actifs reposent désormais en paix, n'aient aucune attention portée par les gens arpentant ces rues, pourtant très mouvementées. A noter que le cimetière Huguenots n'est pas le plus petit de la ville de Dublin. Ce record est détenu par le Chaloner's Corner, au Trinity College. D'autres cimetières plus classiques révèlent par certains aspects d'autres trésors encore plus chargés d'histoire. C'est le cas de l'église Saint-Michan. Si l'on peut voir que Samuel Rosborough, le créateur de la Roomkeeper's Society évoqué plus tôt est enterré dans ce lieu, ce qui se cache en dessous abrite d'autres tombes encore plus anciennes. En fermant des sépultures pour le moins inhabituelles en Irlande, il s'agit en effet de momies. Qu'on court à l'idée de rencontrer des momies égyptiennes dans un tel endroit, il est question ici de momies dites naturelles. Pas d'embaumement ou de recherche de conservation des corps, ces momies témoignent seulement du temps qui fait son œuvre jour après jour, ne laissant que la plupart du temps des squelettes intouchées par l'homme depuis des centaines d'années. Dans ces murs creusés dans le calcaire, l'atmosphère accueillante de cet endroit sépulcrale y accueille un curieux climat. Autrefois marécageux, le terrain de construction de cette hypogée continue de mêler du méthane dans l'air sec qui s'engouffre dans les voûtes sous terre, préservant ainsi les corps qui s'y trouvent, tout en maintenant une température inchangée dès lors. Les momies sont pour la plupart disposées dans des cercueils, mais certaines familles ont demandé que leurs ancêtres soient placés enfermés dans des pièces qui peuvent être observées soit en passant la tête au travers des grilles, soit en jetant un œil à travers le judas. Ces momies ont entre 400 et 800 ans d'âge et la plus vieille d'entre elles est la plus populaire. Il s'agit d'un guerrier nordique venant du temps des croisades, simplement appelé le croisé. Mesurant plus d'un mètre 80 au XIIIe siècle, il fut considéré comme un géant à son époque et dut être découpé pour pouvoir rentrer dans son cercueil, avec le tronc et la tête au fond et ses membres par-dessus. Cette disposition atypique est restée inchangée. Face à un tel lieu et au manque d'informations précises sur l'identité de la moitié des momies gisant dans ce caveau, de nombreuses légendes fanatisent ces souterrains. Certains disent que toucher la main du croisé porterait chance pendant l'année entière, tandis que d'autres prétendent que l'écrivain Bram Stoker aurait puisé toute son aspiration à ces lieux pour créer son célèbre personnage d'épouvante, le comte Dracula. Si le fait d'être face à des momies est plutôt réjouissant, la visite reste nuancée par les éclairages inadaptés à la visite tout au long des catacombes, plongeant la majorité des reliques dans le noir le plus total. En ajoutant à cette contrainte l'interdiction formelle aux visiteurs de photographier et d'éclairer par eux-mêmes les lieux ou les chambres les plus sombres, le goût de cette visite se révèle quelque peu teinté d'amertume, alors que la magie du lieu qui hante chaque mur se projette dans les regards passionnés de chacun, qui arpente cette crypte pour la première fois ou qui redécouvre ces lieux. Fort heureusement, Dublin recèle d'autres monuments funéraires rares, voire même insolites. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à une pierre tombale rendant hommage à un cheval. Dans l'hypothèse où vous ne connaîtriez pas ce mémorial auparavant, il est fort probable que ce soit votre première fois étant donné qu'un tel hommage donné à un équidé soit unique au monde. Cette pierre se trouve dans le jardin de l'hôpital royal Kilmineham qui jouxte le musée d'art moderne de Dublin et rend hommage à l'étalon Von O'Lel. Véritable héros de guerre et ami loyal du Field Marshal Frederick Slaythe Earl Roberts, Von O'Lel fut son cheval de bataille jusqu'à sa vingt-neuvième année d'existence. Tous deux nés en Inde et tous deux ayant servi ensemble pour l'armée britannique au XIXe siècle, tout menait à croire que le cheval le plus fort de cette époque devait rencontrer le soldat le plus talentueux de son vivant élevé à Waterford. C'est en 1877 lors d'une visite en ambulant dans les rues de Bombay que Roberts s'éprend pour le bel étalon nommé Von O'Lel alors âgé de 6 ans. Le nom Von O'Lel vient d'un chef de tribu Lushai, provenant du Bangladesh, avec une signification évocatrice quant à l'avenir du canasson, force et aptitude. Désormais inséparables dans la vie comme sur le front, Earl Roberts et Von O'Lel vont mener la seconde guerre afghane et remporter la bataille de Kandahar en 1880 en guidant les troupes ainsi que les autres chevaux sur le champ de bataille. La reine Victoria elle-même saluera le courage de Von O'Lel en lui attribuant la médaille de guerre d'Afghanistan avec 4 agrafes ainsi que l'étoile de bronze de Kandahar qu'il a fièrement arboré lors du jubilé de diamant de la reine Victoria en 1897 soit 2 ans avant sa mort. Le cheval, héros de guerre, passe sa fin de vie en Irlande et reçoit ses derniers soins à l'hôpital royal Kilmainham où il est enterré. En 1899, au bout de 29 années de loyaux services et d'exploits militaires, Von O'Lel reçoit des funérailles militaires nationales et se voit ériger une pierre tombale gravée de ses maux. Il y a des hommes à la fois bons et sages qui affirment que dans un futur proche les créatures muettes que nous avons chéris ici bas nous donneraient un joyeux salut lorsque nous passerons le portail d'or. Est-ce une folie que d'y croire ? Peut-être bien. Un tout autre mémorial d'un genre bien différent se cache au beau milieu de la capitale irlandaise. Construit plus récemment que ceux vus auparavant, il se distingue par sa forme relativement ludique et moderne, accrochée en hauteur, se voulant être à l'opposé du mémorial classique. Une petite maison bleue métallique ressemblant à celle disponible rue de la Paix. Ce qui différencie cette œuvre d'art des autres nombreuses installations dublinoises qui habitent les rues en arpentant ses trottoirs, malgré leur approche visuelle et graphique similaire, c'est par son message où la sculpture se définit comme souvenir. Cette maison bleue adossée à un mur, telle une boîte aux lettres, représente symboliquement les maisons qui étaient autrefois présentes sur ce site. C'est un hommage rendu à ces logements pour signifier que, quoi qu'il arrive, ils ne seront jamais oubliés et que la vie qui régnait auparavant reste encore ancrée dans ce quartier, même dans les nouveaux murs, à l'insta de cette installation. Ironiquement, elles ont été détruites en 1991 pour pouvoir construire à la place les archives nationales d'Irlande. Curieuse ironique de détruire un lotissement déjà établi pour y entreposer des archives dans un bâtiment neuf. Ce comble risque alors de s'agrandir lorsque l'on constate le sort similaire attribué aux bâtiments qui font face à cette maison bleue. L'histoire de Dublin a vu certaines de ses parties s'effacer et d'autres se créer. Certains lieux restent encore aujourd'hui et témoignent d'une vie d'antan qui a fait grandement évoluer la ville, ce qui a aidé à devenir ce qu'elle est à présent. L'Alifei qui fait la part belle aux rives de la capitale et à la mise en scène de ses ponts permet d'accueillir des bateaux de toute taille et de tout pays, tout en laissant la vie du minoise continuer à fourmiller. Cet aménagement a laissé un vestige de taille. Pour peu que l'on prenne le temps de longer les quais dans leur totalité jusqu'à l'autre bout de la ville en direction du port. Au bout de plusieurs kilomètres, pratiquement à l'extérieur de Dublin, on peut se rendre compte qu'un élément pour le moins imposant est resté à son endroit de construction. Il s'agit d'une cloche de plongée de construction, sobrement appelée « The Diving Bell ». Cette bâtisse orangée sur le sol irlandais a permis aux valeureux ouvriers de Grendon & Co. de construire ces mêmes quais que 6 millions d'habitants arpentent chaque jour sans qu'aucun homme sur le chantier ne risque sa vie, tout en conservant une circulation navale inchangée lors des travaux. Imaginée et conçue par l'ingénieur Bindenblad Stanley en 1866, cette invention fut unique en Europe, présentant une innovation sans précédent dans la construction navale, répondant à un besoin urgent d'améliorer et d'agrandir le port de Dublin. Pour construire un quai, il est obligatoire de creuser le lit de la rivière afin de permettre aux blocs, qui vont composer les docks par la suite, de rester en place dans le sol malgré les mouvements maritimes liés à la mer, aux fleuves et aux allées venues des bateaux. A cette époque, les zones à creuser devaient être délimitées par un barrage en bois, où les ouvriers pouvaient creuser le sol après avoir écopé l'eau restante de la zone. Là où Stoney a su convaincre tout le monde grâce à son idée novatrice, c'est de donner pour la première fois à ses ouvriers la possibilité de pouvoir travailler sous l'eau sur un tel chantier. Du haut de ses 13 mètres de haut et de ses 90 tonnes sur la balance, The Diving Bell se présente comme un scaphandrier géant pouvant contenir jusqu'à 6 personnes avec charge et équipement nécessaire pour le chantier inclus. Tractée par une barge, cette cloche de plongée sans fond descend jusqu'à toucher le fond de la rivière, de sorte à ce que le sol ferme la cloche en un caisson hermétique subaquatique. Afin de parachever l'étanchéité de la cloche de plongée, de l'air comprimé provenant de la barge est envoyé afin de chasser l'eau restante et de maintenir la capsule imperméable sous pression. A l'instar d'un sous-marin, les ouvriers pénètrent ensuite par le tunnel du dessus et creusent le sol de la liffée pendant 30 minutes maximum. Même immergée, la température de la capsule y est élevée et elle reste sous une forte pression permanente pouvant provoquer des acouphènes et des saignements aux ouvriers. Ces conditions pouvant paraître indignes de nos jours étaient pourtant révolutionnaires à cette époque, au point d'être une avancée technologique. Une fois les creusements effectués, assez spacieux pour y loger les murs des nouveaux quais du port, la barge remonte, la cloche avec les ouvriers, les outils et la terre creusée à l'intérieur de cette même cloche. Pendant ce temps, les blocs de béton qui logeront dans ces cavités fraîchement sillonnées sont construits sur les quais nécessitant quatre semaines de fabrication chacun pour un poids colossal de 350 tonnes pour chaque unité. Dès que la cloche est vidée des hommes et de la terre piochée, ces blocs de béton sont disposés un à un à coller les uns aux autres avec le même treuil de la barge et composent ensemble les remparts du port de Dublin. Cette construction relève tellement du génie que The Diving Bell a été conservé pour réaliser d'autres travaux colossaux par la suite comme l'aménagement du téléphone et a contribué bien des années plus tard au chantier d'aménagement du port de la capitale irlandaise pendant près de 87 ans jusqu'en 1959. Laissée à l'abandon depuis, elle refait surface en juin 2015 où d'importants travaux de restauration ont été entrepris pour être réhabilités au public en 2016, nettoyage, peinture orange flambant neuve, surélévation de deux mètres et illumination nocturne. Elle y abrite même un mini musée pour l'occasion visible à l'intérieur de jour comme de nuit, afin d'expliquer en détail par le biais d'une exhibition ludique et détaillée toute l'histoire de la création des quais et de la cloche elle-même, la genèse du projet, les plans de construction ainsi que les différentes problématiques liées à la mise en place d'un tel chantier qui ont permis de donner au port de Dublin le visage qu'ils montrent aujourd'hui. Cette capsule temporelle ancrée dans l'histoire de Dublin est unique en son genre mais une plus cachée et plus ancienne subsiste toujours et cette fois en plein cœur de Dublin. Certains d'entre vous auront quelques lieux d'époque en tête comme le Little Museum ou même la librairie Marche qui est la bibliothèque la plus ancienne de toute l'Irlande. Mais le lieu que nous allons visiter est loin d'être prisé par les touristes. Bienvenue chez Swinney ou plus précisément dans sa pharmacie. Dès que l'on ouvre la porte de la Swinney's Pharmacy, ce lieu est un vrai voyage où l'on plonge dans le temps, où tout semble s'être arrêté précisément en 1848. Il nous paraît se dérouler comme à cette époque lorsqu'on se rendait dans une de ces pharmacies ou plutôt dans cette pharmacie. Plus que le lieu, tous les objets nécessaires à la concoction de soins comme de l'effusion au XIXe siècle sont observables, voire manipulables et tous les tiroirs renferment de véritables trésors d'histoire pour les plus férus de curiosité pharmaceutique. Ingrédients, emballages, lotions, livres, absolument tout pour apprendre de cette époque. Le docteur Mark Swinney, propriétaire originel de la pharmacie, créa un savon au citron élaboré dans un cabinet toujours visible dans la pharmacie même, toujours disponible en pharmacie et toujours conçu de la même façon avec la même recette. Même si l'endroit est assez étroit, l'accueil des bénévoles qui maintiennent le lieu en état embellira cette visite pleine de charme, en vous racontant l'histoire de ce lieu dans un Dublin où chaque coin de rue regorgeait encore de bains turcs ouverts au public. Même si l'endroit reste assez peu prisé des touristes, sa notoriété méritoire tient du célèbre livre Ulysse de James Joyce où le lieu et le fameux savon marquent une étape mémorable des pérégrinations nocturnes de Léopold Bloom dans un chapitre d'une œuvre littéraire majeure du XXe siècle. La pharmacie est immortalisée depuis 1922 et restera à jamais inscrite dans l'histoire. Les murs de la ville sont emplis d'histoire et d'art et toutes les rues cachent leurs petits secrets. Elles réservent des surprises même aux endroits les plus inattendus. Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles, disait Oscar Wilde, il suffit parfois de simplement regarder en l'air et même de jour. En scrutant des lieux moins touristiques de Dublin et plus pratiqués par la vie courante des Dublinois, certains murs se voient graffer de cette maxime « Regardez en l'air et mettez une étincelle dans vos pas ». Car à courage, l'auteur de ces graffitis nous invite à lever les yeux au ciel afin de nous étinceler littéralement. Depuis 2013, cette installation reprend à divers endroits de la ville ce diptyque composé d'une note énigmatique d'un côté et d'une paire d'escarpins dorés suspendus de l'autre. Même si la signification peut sembler obscure de prime abord, comme un signe de ralliement de dealers pour certains ou de dangereux gangs pour d'autres, le message se veut beaucoup plus léger et positif. Le projet nommé « Hashtag Look Up » veut pousser les gens à voir autrement, ce qui est le but de tout artiste qui par définition doit voir au-delà des choses afin de montrer au spectateur un point de vue différent sur le monde qui l'entoure. Ainsi, les habitués des lieux sont amenés à regarder différemment les lieux qu'ils pensaient connaître par cœur jusque-là, tandis que ceux de passage, comme certains touristes, vont être amenés à visiter moins pensivement. Car à Courage, qui en est la créatrice n'en est pas la seule détentrice, puisque « Hashtag Look Up » se veut collectif et participatif, permettant à tous ceux ayant trouvé une installation, de prendre son propre cliché, et de réaliser ainsi son œuvre photographique et de la mettre en commun via internet avec les précédentes réalisations des autres apprentis photographes. L'œuvre ne cesse d'évoluer et de grandir derrière son nom, et sa communauté de spectateurs avertis peuvent se rallier derrière un nom de code éponyme à l'œuvre. Un projet connecté ne pouvant exister qu'en allant à l'extérieur, afin de scruter à la fois les murs et les cieux, tient d'une audacieuse hybridation. Ce n'ayant accès qu'à un seul des deux éléments de l'installation ne peuvent pas saisir l'intégralité du message et ne participent donc pas à l'œuvre. Mais elle arrive tout de même à faire parler les personnes présentes en se questionnant sur la présence soit du message, soit des chaussures suspendues. Le projet en constante évolution sur le web change en permanence dans les rues également, puisque des installations naissent au fil des jours, d'autres se déplacent, d'autres se créent, d'autres subsistent. La recherche des souliers dorés afin de trouver tous les endroits présente une réelle ruée vers l'or sur les réseaux sociaux. D'autres artistes vous poussent à regarder le ciel, et ce depuis plus longtemps, exigeant de vous-même d'aller visiter des lieux qui n'ont jamais été pensés comme musée à ciel ouvert. A l'opposé de ce que l'on pourrait qualifier de galerie d'art, le Treasury Building hébergeant dans ses murs le complexe National Asset Management Agency occupé à éponger les dettes des banques du pays abrite pourtant une statue. Proche des canons habituels, avec une symbolique extrêmement forte, personne ne semble y prêter attention, et beaucoup en ignorent même sa présence. Là où la foule s'agite sans cesse, tentant de renouer avec la crise immobilière, rares sont les observateurs curieux qui prennent le temps de scruter les cieux afin d'admirer l'architecture dans son ensemble, pour que l'œuvre d'art nous saute enfin au visage. Cette sculpture contraste par tous ses aspects, l'endroit où elle est érigée, sa hauteur, son mouvement capturé dans le bronze et son apparence semblant si petite que l'on peinerait à croire que sa taille réelle est de 3m60. L'artiste Rowan Gillespie, connu à Dublin pour avoir signé la sculpture Famine, mettant en scène la plus terrible période du 19e siècle en Irlande, a voulu symboliser la liberté escaladant les hauteurs avec cette statue de femme, voulant s'échapper du cadre dans laquelle elle est enfermée, celui des finances. Baptisée « aspiration », le sens de son titre se retrouve dans son visage donnant lieu à cette expression saisie dans l'alliage et pour le moins saisissante. Au-delà d'absorber de l'air, l'aspiration a un second sens, celui d'avoir en soi un profond désir d'aller vers un idéal, aspiré à un meilleur destin, notion contenue dans la sculpture qui délivre avec elle de nombreux messages, dont notamment la dénonciation de la société actuelle fondée sur le même schéma quotidien de vie au travail, ainsi que le traitement homme-femme encore inégal. Le côté comique de l'œuvre est aussi présent dans cette mise en scène de personnes nues voulant s'échapper aux abords d'une fenêtre, écho de certaines situations burlesques d'adultères connues du théâtre et du cinéma. Le fait d'avoir capturé le mouvement d'escalade de manière théâtrale renforce l'aspect peu conventionnel de cette œuvre, ainsi que la volonté de casser les règles. A croire que le message de l'œuvre fut prémonitoire puisque le Treasury Building, qui accueille la statue depuis 1995, a vu sa société crouler sous ses dettes depuis 2012. Bon nombre d'Irlandais passent donc indifféremment à côté de cette femme sculptée adossée à cette fenêtre, peut-être aussi parce que les Dubliners ont leur propre sculpture chez eux décorant leurs fenêtres. Avec la distance de respect convenable pour ne pas pénétrer dans la sphère privée, il est judicieux d'observer les vitres et les carreaux des maisons les plus typiques lors d'une balade à pied dans les rues de Dublin. Outre le fait que la ville soit tellement réconfortante que personne n'y vise de voler, certains propriétaires arborent fièrement une statue de femme, faisant connaissance avec la dame au rocher, The Lady on the Rock. Tout comme le Whisky on the Rocks, beaucoup de Dublinois l'ont adopté chez eux jusqu'à l'exposé sous verre derrière leurs ajours. Réalisée en plâtre blanchi sans aucune peinture, elle représente une femme qui pose de profil, assise sur un rocher, seulement vêtue d'un drapé cachant son intimité et poussant ses formes avec le soupçon de pudeur qu'il convient. De l'extérieur, une fois qu'une de ces sculptures est repérée, il n'est pas rare de voir exactement la même sculpture arborée de manière rigoureusement identique aux maisons voisines, amenant alors son lot de questions. Est-ce une réelle œuvre d'art si sa production se révèle être en aussi grande quantité ? Si l'œuvre d'art tient de l'unique et de l'authentique, ne classifierions-nous pas cette sculpture au rang d'objet ? Et pourquoi chaque statue tente à se copier les unes aux autres tant par sa forme que par sa disposition ? Rangez vos feuilles et vos stylos. Nous n'avons malheureusement pas quatre heures devant nous pour tenter de clore ce débat philosophique, mais une réponse peut s'exquisser dans la recherche d'identité de cette dame aux rochers. Sans étonnement c'est sur ce point que le bas blesse, puisque les Irlandais, non avares en histoire, mettent à profit tout leur imaginaire afin de créer bon nombre de légendes derrière, ce dont ils raffolent. Affiches de maisons closes, lieux libertins, signes religieux, portraits de Molly Malone. Le caractère unique de cette statue tient dans l'appropriation du Dublinois ayant porté la Lady on the Rock comme symbole de la ville, où chaque sculpture possède désormais sa propre histoire. Pourtant, l'origine de la statue vient d'un récit beaucoup moins fantasmagorique. En 1993, Harold Gardiner réalise une statue de femme en argile destinée à devenir un objet de décoration sans légende autour. Destiné à en créer quelques copies pour son modeste atelier, il décide de faire un moule de sa statue. Étant néophyte sur ce point, il demande à Edward Laufman de réaliser ce moule. Deux ans plus tard, Harold Gardiner meurt et sa femme appelle Edward Laufman, le créateur du moule et proche de son mari pour lui annoncer la terrible nouvelle. Elle lui demande également de s'occuper de l'atelier de son défunt mari et si possible de se débarrasser de ses travaux. C'est non passant par cette étape que le moule de la future fameuse statue va être aperçu par Vincent Doran, qui en fera de suite l'acquisition, voyant dans cette sculpture une future grande histoire dans le cœur des Dublinois. Propriétaire de Dublin Mouldings, spécialiste en réalisation en plâtre, toujours présent dans Dublin, il va commencer à réaliser en série des sculptures sur ce moule fraîchement acquis. Et ainsi commença l'histoire de la Lady on the Rock, florissante et grandissante. Rapidement, les proportions vont devenir gigantesques, à tel point qu'une galerie d'art porte son nom et des expositions dans tout Dublin voient le jour chaque année où les artistes locaux se prêtent au jeu d'habiller, peindre et redonner des couleurs au teint quelque peu blafard de la Dame aux rochers. Elle adopte donc, au fil des années et des habitants, d'autres ornements et parements personnalisés au cou de chacun afin d'exhiber fièrement leur Lady, membres de leur foyer et membres de la grande famille dublinoise, des dames trônant à leurs vitrines et fenêtres. Cet effort commun des habitants à rendre la vie de Dublin plus dynamique et de contribuer à lui renforcer son âme est une règle tacite et solidaire depuis de nombreuses années. Au-delà de l'histoire de la ville frappée de bouleversements au fil des siècles, Dublin se façonne aussi grâce aux histoires quotidiennes que vivent ses habitants. A l'est du quartier de Liberties, dans Dublin 8, de nombreuses plaques de bronze gravées sont fixées aux murs de briques rouges, caractéristiques des immeubles des rues Nicholas Street, Ross Road, Bright Street et Bright Road. Ces gravures, placées à plus de deux mètres du sol, relatent toute une histoire ayant eu lieu autrefois dans ces mêmes rues. Situées entre la cathédrale Christchurch et la cathédrale Saint Patrick, ces allées forment un passage entre deux lieux touristiques de la capitale, et afin d'accroître les flux touristiques, ces appartements vermillons construits et habités depuis 1905 devaient être démolis. Dans le but d'éviter à de nombreuses familles de se retrouver sans toit et de conserver ces immeubles en tant qu'héritage architectural de la ville, c'est l'artiste Chris Raid qui, avec l'aide du conseil municipal de Dublin, a proposé l'idée d'immortaliser des tranches de vie ou des souvenirs vécu et raconté par les autochtones de ces lieux. Elles peuvent exprimer une pensée, un avis, une histoire personnelle vécue en ayant tout un point commun, être un authentique témoignage d'amour pour leur ville. Chris Raid a discuté lui-même avec tous les habitants de ces rues de 2004 à 2008 et obtenu près de 220 anecdotes et plus d'une centaine de longues histoires enregistrées lors de nombreux entretiens. L'artiste a tenu à réaliser la sélection d'anecdotes avec la participation des natifs du quartier avant leur immortalisation sur Torotik. Avec un total de 20 plaques, celles-ci sont toutes répertoriées par l'artiste lui-même, avec une carte fournie et détaillée disponible sur son site internet, décrivant leurs messages, leurs emplacements ainsi que leurs histoires de conception. Toutefois, si vous vous sentez d'une humeur flâneuse avec l'envie de découvrir par vous-même l'intégralité de ce recueil d'histoires, rien ne vous empêche d'arpenter les rues de Dublin en scrutant chaque mur à la recherche de ces 20 témoignages, et peut-être même trouver la plaque bonus expliquant la genèse du projet. Ces historiettes, lisibles depuis 2009, permettent de donner la parole aux habitants et de transmettre les différents moments vécus aux générations ayant grandi dans ces mêmes habitations. Si jamais ces 20 plaques ne suffisaient pas, il est bon de savoir qu'un livre audio recueillant toutes les entrevues réalisées par Chris Rae existe contenant l'ensemble des anecdotes écartées pour l'installation. Aussi étrange que cela puisse paraître, notre excursion spéciale prend fin dans le lieu le plus fréquenté de tout Dublin, le O'Connell's Bridge. Quand on voit la taille imposante du pont, la grandeur de la statue dédiée à O'Connell, en nombre impressionnant de plaques à son nom, il paraît évident que ce pont rend hommage à l'une des plus grandes figures de l'histoire dublinoise. Connue et reconnue de tous les Irlandais, le pont le plus célèbre de Dublin, également construit par Mindenbladstony, possède toutefois une particularité que la foule quotidienne déprécie. Derrière les palmiers, juchés au centre du pont, une autre plaque commémorative est observable, rendant hommage à une autre figure irlandaise, FR Pat Noyes. Cette plaque, la plus modeste du pont Antailles, relate l'effet historique de Father Pat Noyes qui, dit-elle, était donc un prêtre qui, après accident, s'était retrouvé mort noyé à bord de sa charrette après avoir plongé dans la rivière Liffey le 10 août 1919 dans des circonstances douteuses. La plaque narre donc une histoire peu banale, méconnue sans rapport de près ou de loin à O'Connell, mais toutefois peu connue même chez les autochtones. Bien que sa taille soit beaucoup plus modeste que les autres plaques présentes sur le pont, sa méconnaissance auprès des Dublinoise s'explique autrement. Cette plaque commémorative à la mémoire de ce pauvre homme semble être sur le pont depuis longtemps, mais elle narre des faits qui n'ont jamais existé. En effet, cette fausse plaque commémorative n'est ni plus ni moins qu'un canular. Installée en 2004 en une seule nuit par un petit groupe de Dubliners, il a fallu attendre mai 2006 pour que la plaque ait mérité toute son attention par le conseil municipal de la ville de Dublin ayant analysé la plaque en plusieurs étapes que voici. Tout d'abord, son emplacement. La plaque est située dans le creux vacant laissé par The Millennium Clock, un compte à rebours géant du passage à l'an 2000 semblable à celui de la tour Eiffel présent sur le pont à l'époque en 1996. La plaque commémorative de Fr. Pat Noyes n'a donc pas plus de dix ans lors de sa découverte. Ensuite, le texte de cette plaque a son importance, mentionnant que le protagoniste ayant succombé dans la rivière fut ami de Peter Clancy. Outre le fait que le nom de Peter Clancy soit mal orthographié, cet homme a bel et bien existé ayant combattu au sein de l'IRA et tué lors du funestement célèbre Bloody Sunday en 1920. Néanmoins, aucune mention dans les textes ou lettres en rapport avec Peter Clancy ne mentionne un certain Father Pat Noyes. Là où la plaque excelle dans son côté comique, c'est avant tout dans ses jeux de mots. Le nom du personnage, Father Pat Noyes, qui signifie « père pas de bruit », se rapproche à voix haute avec un accent irlandais de « paternoster », signifiant « notre père » en latin, représentant les deux premiers mots de la prière la plus répandue chez les chrétiens, et donc des irlandais. Plus audacieux encore, l'organisation fictive ayant signé la plaque porte le doux acronyme de H-S-T-I, également inconnu des registres de la ville. Pourtant, si l'on inverse les lettres des groupes de deux lettres composant ce mot, on se retrouve face à un anagramme bien plus reconnaissable, même à l'international. La ville de Dublin, notamment due au caractère illégal de cette installation, souhaitait retirer cette plaque, mais la foule irlandaise fut tellement nombreuse à souhaiter conserver ce canular de si bonne facture, que le conseil municipal a finalement décidé de le laisser tel qu'il était, recevant même le travail de restauration du O'Connell Bridge en 2007, au même titre que les autres plaques du même pont. Cette face cachée humoristique, présent sur un symbole si fort, connu aux yeux de tous, décrit bien ce que les Irlandais ont en eux, avec leurs contes et leurs légendes qu'ils se transmettent de génération en génération, leur sens de l'hospitalité, leur générosité chaleureuse ainsi que leur sens de l'humour à toute épreuve. Si les curiosités présentées ici ne sont qu'une infime partie de ce que la capitale irlandaise propose, c'est parce que son côté insolite est décidément plein de ressources, en allant de la sculpture anthropomorphique de la Liffée jusqu'à la brosse à dents de Napoléon Bonaparte. Si on ajoute l'histoire et les histoires qui transmettent la magie abritée dans les murs de la ville et dans les coeurs des gens, toute cette alchimie fait définitivement de Dublin un arrêt à part. Merci à vous d'avoir regardé ce documentaire en espérant qu'il vous aura plu, autant plus à regarder pour vous qu'à réaliser pour nous, parce qu'il a été long. Long mais tellement, tellement long ! Ah oui, tant que ça ! N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes amoureuses de Dublin ou plus largement de l'Irlande, et laissez un petit commentaire pour laisser votre avis. On remercie tout d'abord le charismatique, bon et doux Patrick Beau de la chaîne Axolot, que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le t-shirt, sans qui même l'idée de faire ce documentaire n'aurait jamais germé. Pour ainsi dire. C'est grâce à son autorisation et son format étrangesquels que vous pourrez voir sur sa chaîne que le documentaire a eu lieu notamment pour sa forme. N'hésitez pas à regarder ses vidéos sur Londres et New York, ainsi que toutes ses autres vidéos sur les côtés insolites du monde, pourtant bel et bien réels. Ils consacrent aussi un format dédié aux personnes qui ont ou ont eu un destin hors du commun, qui s'appelle les Axoportraits. Pour le côté artistique du fond du documentaire, l'inspiration vient d'une autre personne tout aussi talentueuse, intelligente, ravissante, grimaçante, mais non moins doctorante, Manon Brille de la chaîne C'est une autre histoire, que vous trouverez en cliquant sur le t-shirt, là. Son format d'inspiration vient des villes qu'elle passe au détail, qui ont toutes un point commun, c'est celle d'être toujours décrite en chanson. On a Toulouse, Paris, New York, et Bangkok. Elle dédie ses autres vidéos à la compréhension de l'art pour tous comme ses… tu vois le tableau ? Et a même inventé le format de… vlog de thèse. Un remerciement chaleureux à AssyTrofort qui est à l'origine de nombreux plans du documentaire. Il nous a donné beaucoup d'idées de cadrage qui donnent au documentaire le cachet qu'il a au final. Donc merci à lui. Encore un grand merci d'avoir regardé ce documentaire et d'être resté jusque-là. Je vous dis matané pour certains, je vous dis à la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501